On drapeau ! Dimanche 3 octobre, la section locale du Souvenir français a rendu hommage aux enfants rombasiens morts au champ d'honneur. Et cette année, cette commémoration a eu une saveur particulière, car elle était l'occasion de rendre hommage à Marie Inquin, compagnon de la libération née à Romba en 1905. C'est donc au pied du monument aux morts que cette commémoration a débuté, avec le traditionnel dépôt de gerbes de fleurs par les représentants du Souvenir français, par Lionel Fournier, maire de Romba, et Belkir Belladade, député de la circonscription. Le cortège, composé de l'harmonie municipale La Concordia, des sapeurs-pompiers, des portes-drapeaux, des associations patriotiques et des forces vives, s'est ensuite rendu au square du Souvenir français, où une sculpture à l'effigie de Marie Inquin et réalisée par Roland Gonzalès a été inaugurée. Les invités à cette cérémonie, se sont ensuite rendus dans la cour de l'école de la ville haute, où Lionel Fournier, Belkir Belladade, Roland Gonzalès, Jean-Luc Muller, président de la section locale du Souvenir français, et Claude Cambas, délégués auprès de l'association des familles de compagnons de la libération, ont salué la mémoire de Marie Inquin, née Marie-Alice Parmentier, et qui a vécu toute son enfance rue de Versailles, appelée à l'époque, en 1905, Karl Strasse. Archéologue de formation, résistante, elle est l'une des six femmes parmi les 1038 compagnons de la libération. C'est donc un hommage tardif, mais nécessaire, qui lui a été rendu dimanche dernier, 80 ans après sa disparition en mer, alors qu'elle se trouvait sur le cargo Jonathan Holt, torpillé par un sous-marin allemand. Il s'agissait de réparer, et aussi de commémorer celles et ceux qui se sont sacrifiés pour la France, et qu'il ne fallait pas oublier qu'au fronton des mairies, il y a marqué liberté, égalité, fraternité, et que pour la liberté, ils ont été là, alors qu'en 1939-1940, les résistants n'étaient pas très nombreux. Ils étaient grosso modo 1038 compagnons de la libération, sur près de 40 millions d'habitants. Donc il s'agissait simplement de rendre à Marie-Aquin ce qui appartient à Marie-Aquin, et que la mairie de Romba, que la ville de Romba, célèbre à sa juste mesure, à la fois sa destinée, son sacrifice, et un remerciement pour le rôle qu'elle a tenu à une période qui a été très délicate pour la France. Le général de Gaulle disait, l'histoire c'est une rencontre entre un homme et une femme, et l'histoire, et Marie-Aquin a fait sa part d'histoire, sa part de vérité et d'histoire, dans cette grande histoire. C'est une mémoire qu'il faut transmettre, parce que je pense que les compagnons, c'est une chevalerie. C'est vraiment une chevalerie à part. Pour vous citer le grand chancelier de l'Ordre de la Libération, c'était le général Simon. Quand il portait ses décorations, il portait les barrettes, et au-dessus des barrettes, il mettait la Croix de la Libération, la vraie. Parce que pour lui, c'était au-dessus de tout. Et pour moi, c'est ce que ça représente aussi. Dimanche dernier, ses femmes et ses hommes, réunis à Romba, ont donc rendu hommage à Marie-Aquin, à ses valeurs, à ses combats et à ses sacrifices. Des sacrifices qui sont à jamais liés à notre histoire. Un hommage pour se souvenir, et surtout pour ne pas oublier. Prochainement à la médiathèque, à travers une série de panneaux, vous pourrez retrouver l'histoire de Marie-Aquin, mais aussi des dix compagnons lorrains de la Libération.